Donc maintenant, c'est mon plaisir de donner la parole à la présidente électorale du National Council de Résistance d'Iran, Mme Mariam Prajave. Vous avez la parole, Mme le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, Je suis heureuse de me trouver parmi vous. Je souhaite tout d'abord vous féliciter pour votre victoire aux élections. Cela fait plusieurs années que je constate le soutien actif des eurodéputés à un changement démocratique en Iran. Permettez-moi de rendre hommage au rôle des eurodéputés, en particulier au comité des amis d'un Iran libre et au comité pour l'application de la justice en soutien à la cité d'Achraf. Il y a juste un sommet, le 4 novembre. La population en Iran s'est encore soulevée. Si on compare avec les révoltes des cinq derniers mois, les manifestants ont touché davantage nos villes. La population en Iran est dans 20 grandes villes cette fois. La population est descendue en plus grand nombre dans la rue et de tous les âges et de toutes les couches sociales, les lycéens et de 15-16 ans aux personnes âgées. Ils avaient tous un slogan en commun contre la dictature. Et on demande en commun le changement de régime. À Teheran, ils ont arraché les portraits de Khamenei, le guide suprême des Mollahs, pour les piétiner et défiler dessus. Les manifestants ont critiqué la mollesse d'Obama avec le régime des Mollahs. Dans leur slogan, ils criaient qu'ils ne voulaient pas de la bombe atomique et qu'ils voulaient la paix pour le monde et la démocratie pour l'Iran. Oui, c'est le vrai cri du peuple iranien. Le 4 novembre, comme l'a déclaré Masoud Rajavi, le dirigeant de la résistance iranienne, tout indique qu'il y a une volonté nationale pour renverser le régime détesté, le guide suprême, et parvenir à la liberté et à la suprématie populaire. En face, le régime a intensifié la répression de la société, son ingérence dans les pays de la région et la fabrication de la bombe atomique. Vous avez vu que le régime a fait échouer les négociations nucléaires d'octobre parce qu'il vaut se doter de la bombe atomique. Les MOLA ont une feuille de route très claire. Ils ont transformé les négociations, selon les ordres de Khamenei, en progression étape par étape dans la fabrication de la bombe. Ils font avancer trois projets en même temps. L'enrichissement de l'oranéon, le développement des missiles et la fabrication des têtes nucléaires. Ils poursuivent actuellement le projet Pi-111. Pour la fabrication des têtes nucléaires, en même temps, ils visent l'enrichissement de l'oranéon à 20% en Iran. C'est pourquoi, en demandant d'arracher de l'oranéon à l'étranger, ils veulent, au premier prétexte, commencer à enrichir au même l'oranéon à 20%. En fait, après le soulèvement populaire, le régime a plus que jamais besoin de la bombe pour retrouver son équilibre. C'est pourquoi la communauté internationale doit faire preuve de fermeté. Chers amis, avec la nouvelle période qui s'ouvre en Iran, la résistance des pauvres iraniens, sa solution et ses perspectives ont un rôle déterminant. Permettez-moi ici de résumer en quelques mots le projet politique de la résistance iranienne. Notre but est d'éliminer le régime du guide suprême et d'instaurer une démocratie pluraliste. Notre solution est la troisième voie qui rejette à la fois la complaisance avec les mots-là et une intervention militaire étrangère. Elle s'appuie sur un changement démocratique par le peuple iranien et sa résistance organisée. C'est une solution dont le soulèvement du peuple iranien a démontré la justice. Nous avons toujours appelé à des élections libres en Iran et nous le faisons encore. Des élections libres sous l'égide des Nations Unies sur la base du principe de la souveraineté populaire et non de la suprématie du guide religieux. Face à la dictature religieuse, nous appuyons sur le peuple iranien et la solidarité nationale. La fin du régime du guide suprême est l'objectif commun de la grande majorité du peuple iranien, quelles que soient les tendances politiques, l'opinion, l'origine ethnique ou la religion.